Hello c'est moi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et sera une vidéo découverte vous allez découvrir dans cette vidéo mon édition limitée de réponse donc ils ont sorti une poupée pour le 10e anniversaire du dessin animé et malheureusement énormément de collectionneurs n'ont pas pu acquérir cet objet de collection pourquoi tout simplement parce qu'il ya des hackers qui sont présents donc le jour de la sortie de la poupée et qui hack le site et qui commande par centaines par milliers des éditions limitées et par conséquent nous collectionneurs on est pénalisé on ne peut pas avoir notre pièce de collection et c'est vraiment frustrant pour un collectionneur qui veut compléter sa collection de princesses disney donc voilà je suis vraiment dégoûté pour tous les collectionneurs donc si vous me regardez franchement j'espère vraiment que vous allez trouver cette édition limitée à prix correcte parce que je sais que on la retrouve maintenant sur ebay à des prix exorbitants sachant que maintenant les hackers profitent de ce système pour faire monter les prix donc voilà j'espère vraiment que vous allez pouvoir acquérir cette pièce de collection qui est vraiment juste magnifique franchement j'ai été chanceux de l'avoir on est quoi une trentaine à l'avoir eu en europe donc c'est vraiment très 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 peu et encore je n'ai même pas vu sur le site lorsqu'elle est sortie je l'ai raté et donc j'ai actualisé la page plusieurs fois pendant quelques minutes et par chance j'ai réussi au bout d'une heure je crois à avoir donc mon édition limitée donc voilà ça a été vraiment très 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 serré donc clairement pour les collectionneurs je vous envoie de la force je vous envoie du soutien parce que je sais que c'est très très frustrant moi même j'ai déjà raté donc des sorties récemment j'ai raté la sortie de adès designer et voilà je me suis fait l'idée que je l'aurai jamais malheureusement mais tant pis c'est pas grave la vie continue mais voilà je sais que c'est frustrant sachant que réponse est une princesse qui est beaucoup aimé dans l'univers disney et on a eu seulement que deux éditions limitées et le grand taille de cette poupée et celle ci c'était la troisième et je ne sais pas s'ils vont ressortir par la suite je pense pas parce que là on a fait le tour des tenues qu'elle avait dans le dessin animé donc on a une première version en robe mauve ensuite on a eu une version en robe mariée et là donc c'était cette version donc qui a été proposé à la vente donc elle est vraiment juste magnifique franchement je suis super content de l'avoir dans ma collection franchement les gars essayez de l'avoir essayez de l'avoir même si vous allez payer un tout petit peu plus cher franchement prenez là parce que elle en vaut le coup elle est vraiment magnifique elle a une longue chevelure je vous la montre en détail dans cette vidéo mais clairement j'adore même la boîte je trouve que le plexi est génial parce que on voit vraiment la poupée cette fois ci c'est pas masqué par du carton sur les côtés là le plexi est large et du coup on peut donc apprécier l'édition limitée sous tous les angles donc c'est vraiment juste génial je sais que au japon au japon en chine pardon la poupée est sortie bien avant nous et je sais qu'il reste encore du stock là bas il ya des personnes qui font des précommandes donc si vous voulez la poupée absolument et que vous êtes dégoûté d'avoir raté je vous invite à contacter donc des revendeurs chinois qui vont donc vous la revendre je pense que vous allez la payer quoi maximum 220 euros je pense maxi et pas plus avec les frais de porte compris bien sûr et je pense que ce sera la version la moins chère que vous pourrez avoir dans la revente parce que malheureusement tout ce qui est robots bots hacker eux ils mettent des prix à 500 euros 400 euros sur ebay c'est voilà c'est trop voilà une poupée il n'a peut pas valoir ce prix et le jour de sa sortie c'est pas possible c'est on peut pas laisser passer ça et malheureusement le site disney shop ne peut rien faire parce que c'est des hackers c'est des robots c'est du logiciel qu'est ce que tu vas faire contre ça rien à part trouver un autre système mais je vois pas ce qu'ils pourraient faire de plus donc voilà essayer de boycotter les revendeurs qui augmentent trop les prix et favoriser les personnes qui vous la vendront un peu plus cher mais pas trop cher et et voilà j'étais à deux doigts de la payer beaucoup plus cher et heureusement que j'ai réussi à l'avoir sur le site parce que sinon j'étais prêt à mettre beaucoup plus pour l'avoir dans ma collection parce que moi il faut savoir que je collectionne en fait j'ai envie de faire toutes les princesses en édition limitée pour toutes les avoir et du coup réponse je sais que c'était la dernière version qui sortait donc il me la fallait absolument et les anciennes réponses valent beaucoup trop cher donc pour moi j'ai pas de budget pour donc que c'est pour ça que il me fallait absolument cette version puisqu'il est très joli et je suis pas très fan de la version mariée avec les cheveux courts je trouve que réponse voilà ça l'a défini avec ses longs cheveux blonds et c'est pour ça que je voulais cette version donc ce qu'on va faire là maintenant c'est que je vais vous montrer la poupée en détail et ensuite vous me direz en commentaire donc ce que vous en pensez n'hésitez pas à partager ma vidéo s'il vous plaît à liker cette vidéo à vous abonner et surtout commenter s'il vous plaît commenter donner votre avis sur les dessins limités dites moi si vous la trouvez jolie si elle vous intéresse même si vous voulez peut-être des bons plans pour l'avoir c'est voilà dites moi tout en commentaire et moi pour ma part je fais mon job je vous montre la poupée en vidéo donc c'est parti let's go et c'est parti pour la présentation de réponses éditions limitées à 5500 exemplaires uniquement dans le monde donc c'est vraiment peu donc la boîte est de couleurs rose et mauve satiné donc très joli donc nous avons des petites fleurs ici de couleur rose également ensuite nous avons donc le titre en anglais donc édition limitée à 5500 exemplaires seulement dans le monde sur le côté nous avons un sticker avec le titre en anglais donc on nous signale que c'est pour les dix ans du dessin animé donc on a réponse avec ses longs cheveux sur les côtés nous avons encore des fleurs donc toujours de couleur rose donc c'est vraiment très joli l'arrière de la boîte se présente comme ceci donc là on a un mélange donc de violet et de rose et j'adore les dessins de fleurs là c'est vraiment très très joli je vais enlever donc le nœud donc ici nous avons un descriptif de la poupée donc en anglais et en français donc si vous voulez lire n'hésitez pas à faire pause et en dessous on nous précise bien qu'il ya un certificat d'authenticité à l'intérieur donc j'ai retiré le plexi et le carton donc le plexi se présente comme ceci donc on a le titre de la poupée au dessus donc c'est aussi du mauve donc c'est vraiment très très joli habituellement on a des dessins de couleur blanc et là c'est vraiment cool qu'on ait donc des couleurs mauves ça change et ça fait écho donc au dessin animé à la tenue de réponse donc maintenant je vais vous présenter donc la poupée mais avant ça je vous montre donc le certificat d'authenticité donc moi je possède la 4254e sur 5500 exemplaires donc j'ai vraiment à la fin de série donc voilà comment se présente le certificat d'authenticité franchement il est très joli donc pareil un rose mauve avec ses petites roses et voici donc la poupée elle est vraiment très 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 jolie j'adore sa tenue j'adore les couleurs choisies c'est vraiment harmonieux donc en fond on a donc ces petites lampes on retrouve dans le dessin animé vous savez dans la scène où elle est avec flying et où elle chante donc c'est vraiment très 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 beau et c'est en raccord donc avec sa tenue qui est rose et mauve donc elle a une longue chevelure regardez c'est vraiment très 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 bon ça ne s'arrête pas c'est vraiment oufissime donc il me semble que ses cheveux sont beaucoup plus longs que la première et le qui était sorti et franchement c'est vraiment beau et on peut voir donc il y a des petites fleurs avec des petites billes que j'adore beaucoup vous regardez sa brille de couleurs nacrées c'est vraiment très très joli donc c'est un petit détail mais moi j'aime beaucoup voilà et même le choix des roses utilisé j'adore les couleurs sont vraiment synchro avec la tenue donc elle a une sorte de tresse voilà ça commence par une grosse tresse puis ensuite on a donc une seconde tresse qui se forment pour attacher donc les cheveux et les cheveux sont de très bonne qualité donc on va analyser son visage donc il est vraiment très joli et très fidèle au dessin animé franchement le moule du visage est vraiment réussi pour le coup elle a des petites taches de rousseur très joli donc elle a un rouge à lèvres de couleur violet pareil pour les yeux donc c'est du rose et violet ça brille aussi à la lumière regardez c'est vraiment très 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 joli elle a les yeux de couleur vert elle a des longs cils noir très joli elle a les sourcils de couleur blond foncé et les cheveux j'adore franchement la coupe de cheveux lui va très 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 bien et sur le côté donc elle a une petite fleur regardez mais je pense que je vais lui rajouter des fleurs ici parce que dans le dessin animé alors beaucoup plus donc je pense que ça serait pas mal de lui rajouter quelques petites fleurs donc je verrai si j'en trouve des sympas sur aliexpress ou sur wish alors concernant la tenue donc elle a un bustier donc c'est blanc il me semble que c'est de la soie c'est vraiment très très joli ensuite elle a une sorte de voile ici voilà qui descend jusqu'en bas son corset est juste magnifique regardez on a aussi de la broderie des petits diamants très très joli on a le petit caméléon qu'on retrouve dans le dessin animé il est trop mignon et d'ailleurs j'adore quand il rajoute un petit animal chaque et le c'est vraiment bien c'est vraiment cool j'ai bien apprécié pour cendrillon aussi avec la petite souris c'était vraiment intéressant on va se focus maintenant sur la tenue donc la tenue est vraiment très 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 joli donc elle a un corset vraiment très beau donc on a du blanc je pense que c'est de la soie ensuite on a la broderie ici donc c'est doré avec des petits diamants je vous montre en détail c'est vraiment très 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 joli sur le côté on a donc des ficelles qui maintiennent le corset elle a aussi des épaulettes en tissu et c'est une sorte de cap qui descend donc jusqu'en bas c'est vraiment très joli ensuite ici elle a de l'imprimé doré avec toujours des petits diamants de couleur jaune et ici donc elle a également de l'imprimé avec plusieurs nuances de violet ça rend super bien j'adore elle n'a pas de chaussures donc elle est pieds nus comme dans le dessin animé et pour le bas de la robe c'est pareil on a donc des imprimés dorés avec des petits diamants franchement je trouve que sa tenue est à la fois simple et sophistiqué et j'aime beaucoup et ça représente bien le personnage en lui-même et elle a un visage vraiment doux et c'est c'est vraiment appréciable franchement j'adore on reconnaît bien que ces réponses ça fait pas du tout barbie alors malheureusement pour vous je ne débox pas les poupées je les laisse en boîte voilà parce que je les collectionne je ne joue pas avec donc je ne pourrais pas vous montrer l'arrière de la robe je nettoie chaque placard jusqu'à 7h et car ensuite je lis un livre et même deux ou trois j'ajoute quelques et voilà les amis cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à me lâcher des likes des likes et des likes à vous abonner à ma chaîne youtube elle vous savez moi ce n'est pas fait et j'espère que c'est fait et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo salut